Bonjour à tous et toutes, nous sommes au Palais des festivals de Cannes et nous sommes avec Mecca Brunel, directrice générale de Gessina, pardon, et présidente du jury pour les MIPIM Awards 2021. Bonjour Madame Brunel. Bonjour, merci de me recevoir. C'est notre plaisir. Et donc nous sommes à quelques minutes du début de la cérémonie des MIPIM Awards 2021, donc nous ne savons pas encore qui sont les lauréats. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette édition 2021? Qu'est-ce qui s'est démarqué selon vous dans cette édition? Écoutez, nous avons reçu 172 projets, enfin le MIPIM a reçu, les organisateurs ont reçu 172 projets. J'en profite pour saluer tout le travail qui est fait par Lucie Chen et par l'ensemble de l'organisation pour présélectionner, présenter et puis guider le jury pour travailler dessus. Évidemment, comme vous le savez, le jury est international. Malheureusement, les conditions dans lesquelles nous avons examiné ces dossiers du fait des confinements à travers le monde n'étaient pas faciles, essentiellement par Zoom, par Teams, par ce que vous voulez. Moi, je suis impressionnée et honorée d'être présidente de ce jury. Beaucoup de travail est fait, beaucoup d'examens de dossiers est fait par les différents membres du jury avec des points de vue très complémentaires à travers le monde, quand c'est international. Et ça permet d'orienter nos réflexions et c'est très enrichissant. Et pour moi, c'est un privilège d'être là. Parfait. Et donc, énormément de projets de qualité encore une fois cette année. J'imagine qu'il y a eu des débats au sein du jury devant un panel aussi large de projets de qualité. Quels étaient, disons, les thèmes qui sont ressortis dans vos échanges? Quels étaient les éléments qui ont le plus attiré le jury? Écoutez, d'abord, les débats étaient importants puisque vraiment, ça demande de notre part une journée de travail importante. Et en dehors de la préparation préalable que nous faisons, j'ai dit que c'était essentiellement par Zoom. Je salue Stéphanie Ben Simon qui est rentrée dans ce jury et qui était à Paris et qui était à mes côtés en présentiel. Nous étions les deux dans la salle. Les thèmes, vous savez, c'est d'abord le niveau des présentations des dossiers devient de plus en plus important et exigeant. Et c'est ce que nous voyons à travers le monde. Et par moment, on voit dans certains secteurs qui étaient un peu des secteurs secondaires, peut-être il y a quelques années, que ce soit la logistique, que ce soit la santé, que ce soit même l'hôtellerie. J'étais contente de voir des projets hôtelières qui étaient intéressantes. Eh bien, nous avons vu des dossiers qui étaient travaillés de façon différente malgré la pandémie, malgré la crise, malgré tout ce qu'on voit et qu'on dit. Et puis, y compris, bien sûr, dans la restructuration lourde, la régénération urbaine, les bureaux, bref, dans tous les secteurs. Je trouve qu'un travail important est fait. De plus en plus, les exigences augmentent. Les exigences, bien sûr, des participants, mais également du jury en termes de quelle est la raison pour laquelle on va construire de nouvelles choses. Vous savez que le carbone est un vrai enjeu dans la période qui vient. Ce n'est pas moi qui n'insisterai pas assez sur le rapport du GIEC. Et donc, il faudra que ça ait un sens, une utilité, ça réponde à un besoin et une amélioration, bien entendu. Et ça doit être intéressant pour les investisseurs. Et c'est un moment unique d'échange sur des projets, malgré les réglementations, les langues, les façons de faire, les cultures. Eh bien, on les met côte à côte pour pouvoir prendre des décisions. Ça a été compliqué parce que dans certaines catégories, vous le verrez, d'habitude, on sélectionne quatre projets. On a sélectionné cinq. Et ça a été compliqué aussi parce que, évidemment, les projets que le jury présélectionne, je rappelle que c'est le vote de public après, ça rentre dans le poids de vote. Eh bien, ça ne veut pas dire que les projets n'étaient pas bons, mais parfois, on prend des décisions qui sont difficiles, mais qui nous permettent de faire du relatif et pas de l'absolu. Oui, d'accord. Et je voudrais féliciter tous ceux qui ont participé vraiment à cette compétition. Il faut continuer à donner plus de sens. Parfait. Merci beaucoup pour votre temps. Je vous laisse aller à la cérémonie et on a bien hâte de savoir qui sont les lauréats. En attendant, merci beaucoup. Et puis, merci à tous et toutes de nous avoir rejoints et à bientôt sur BITV.